Dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser des expressions avec des puissances. Ici, on a deux exemples. Le premier, c'est 5x puissance 7 moins 9x puissance 12. Comme d'habitude, le but pour factoriser, c'est de trouver un facteur commun. Au niveau des chiffres, on a 5 et 9. Il n'y a strictement aucun facteur commun entre 5 et 9. Le 9 peut s'écrire 3 fois 3, mais le 5 n'est pas divisible par 3, donc on ne peut rien faire. Par contre, au niveau des lettres, on a x puissance 7 et x puissance 12. Là, par contre, on a des puissances de x qui peuvent se factoriser. L'idée, par contre, c'est de factoriser toujours par la plus petite puissance. C'est-à-dire que quand on a x puissance 7 et x puissance 12, on va factoriser par la plus petite puissance qui est x puissance 7. Parce que 7, c'est plus petit que 12. C'est ça qui est important ici dans cette vidéo. C'est de voir que quand on factorise par une puissance, que ce soit d'une lettre ou d'un chiffre, c'est pareil avec les chiffres, à chaque fois, on prend la plus petite puissance. Ici, on va factoriser par x puissance 7. Pour bien montrer d'où viennent les autres termes, on va faire la méthode de division. C'est-à-dire que factoriser par x puissance 7, ça revient à diviser par x puissance 7. Et on va voir l'importance de ça pour expliquer les termes. Alors, du coup, si j'applique ça, ça me donne 5x puissance 7 divisé par x puissance 7, puisque factoriser par x puissance 7 revient à diviser par x puissance 7. Et enfin, le moins 9x puissance 12 devient moins 9x puissance 12 sur x puissance 7, évidemment, selon le même principe. Et là, maintenant, on va simplifier. Le x puissance 7 en facteur, il reste. 5x puissance 7 sur x puissance 7, évidemment, ça fait 5, puisque le x puissance 7 se simplifie. Et là, on a du x puissance 12 sur x puissance 7. Alors, c'est là qu'il faut se soutenir que x puissance a sur x puissance b, c'est égal à x puissance a moins b. C'est-à-dire que quand on a la même lettre ou le même chiffre avec une puissance, c'est tout simplement la puissance du haut moins la puissance du bas. Donc là, x puissance 12 sur x puissance 7, le a vaut 12, le b vaut 7, donc ça fait x puissance 12 moins 7, donc 5. Donc ça fait moins 9x puissance 5, et le x puissance 5 vient du 12 moins 7. On fait toujours la puissance du haut moins la puissance du bas. Et donc, on obtient l'expression factoriser s'il compte. Alors, c'est là qu'on voit que c'est important de factoriser par la plus petite puissance. Pourquoi ? Parce que si on avait factorisé par x puissance 12, par exemple, enfin, pas par exemple, si on avait factorisé par la plus grande puissance, savoir x puissance 12, et bien on aurait eu x puissance 12, facteur de 5x puissance 7 sur x puissance 12, moins 9x puissance 12 sur x puissance 12. Donc là, ici, l'expression 12 se simplifie, ça donne moins 9, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, ici, x puissance 7 sur x puissance 12, selon la formule qu'on vient de voir, ça ferait x puissance 7 moins 12, c'est-à-dire moins 5. Voilà. Ce qui fait qu'on aurait une puissance négative. Alors, ce n'est pas faux, mais c'est toujours embêtant d'avoir une puissance négative. Ce n'est pas très utilisable, ce n'est pas très drôle d'avoir une puissance négative. Alors que si on factorise par le plus petit, on voit qu'on a une puissance positive. Et donc, ça justifie le fait qu'à chaque fois, on factorise par la plus petite puissance que l'on a. Bon, c'est aussi parce qu'on factorise, généralement, par le facteur commun. Or, on peut oublier que x puissance 7, c'est x fois x fois x fois x, donc là, il y en a 7. Alors que là, dans x puissance 12, c'est x fois x fois x, mais là, il y en a 12, cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qui est en commun entre les deux ? Eh bien, il y a 7x qui sont en commun là-dedans et là-dedans. Là, il y en a 12 des x, alors qu'il n'y en a que 7. Donc, ce qui est en commun, c'est les 7x d'ici, donc x puissance 7, ce qui justifie qu'on factorise par x puissance 7. Même principe avec l'exemple d'après. Donc, on a 8y puissance 4 plus 22y puissance 6. Donc là, ça va être le même principe, sauf que c'est y à la place de x. Mais la petite particularité en plus, c'est qu'au niveau des chiffres, le 8 et le 22, il y a un facteur commun qui est 2, puisque les deux chiffres sont pairs, alors que tout à l'heure, le 5 et 9, il n'y avait rien en commun. Donc, on a le choix. Soit on factorise directement par tout ce qui est en commun, soit on factorise au fur et à mesure. Moi, je préfère factoriser au fur et à mesure, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Donc d'abord, on va factoriser par 2, puisqu'on sait que le 8 et le 22 sont divisibles par 2. Donc, ça fait 2, facteur 2. Je vais un petit peu plus rapidement. Le 8, ça va donner 4, puisque 2 fois 4, ça fait 8. Et le 22, ça va donner 11, puisque 2 fois 11, ça fait 22. Donc, plus 11, Y puissance 6. Au niveau des chiffres, je ne peux plus factoriser, puisque là, j'ai 4 et là, j'ai 11, et il n'y a pas de facteur commun entre 4 et 11. Par contre, au niveau des puissances, là, j'ai Y puissance 4 et là, j'ai Y puissance 6. Donc, c'est comme tout à l'heure. On a un facteur commun qui va être, attention, la plus petite puissance, c'est-à-dire Y puissance 4, puisque 4, c'est plus petit que 6. Et donc, je vais factoriser par Y puissance 4. Donc, ça fait 2 fois Y puissance 4, le facteur commun. Facteur 2, alors là, je vais un petit peu plus rapidement pour voir ce que ça donne. Comme je le factorise ici par Y puissance 4, il n'y a plus que 4, puisque si je divise, ça fait 4Y puissance 4 sur Y puissance 4, donc ça donne 4. Et plus 11, Y puissance combien ? Alors, on a vu que ça me donnait 5, pourquoi ? Puisque 12 moins 7, ça donne 5. Donc là, ça va être le même principe. Comme je le factorise par Y puissance 4, je fais 6 moins 4 et 6 moins 4, ça donne 2. Même principe, si je factorise par Y puissance 4, je divise par Y puissance 4 et Y puissance 6 sur Y puissance 4, ça fait Y puissance 6 moins 4. Et 6 moins 4, ça nous donne 2. Et donc voilà, je ne peux plus factoriser maintenant, parce que là, j'ai 4 et là, j'ai 11Y carré, il n'y a strictement aucun facteur en commun. Et donc, ça nous donne 2 fois Y puissance 4, donc 2Y puissance 4, juste je le réécris sous cette formule-là, facteur de 4 plus 11Y carré. Donc là, de là à là, j'ai juste regroupé en enlevant le fois pour que ce soit plus joli, mais je n'ai rien fait d'autre sinon de particulier. Donc voilà, moi je préfère ici factoriser en deux étapes, c'est-à-dire d'abord factoriser par 2 et ensuite factoriser par la puissance de Y pour être sûr de ne pas faire de bêtises. On peut directement factoriser par 2Y puissance 4 en voyant que ce qui est en commun, c'est le 2 et le Y puissance 4, mais c'est un petit peu plus risqué. Donc moi, je préfère faire en deux étapes, d'abord les chiffres après les lettres, on aurait pu très bien faire d'abord factoriser par Y puissance 4 et ensuite par 2. Là, il n'y a pas d'ordre, on peut faire d'abord les lettres et ensuite les chiffres, ce n'est pas un problème. Ce qui est important, c'est qu'on arrive au bon résultat factorisé qui est celui-là. Et encore une fois, quand on factorise des puissances en commun, comme ici Y puissance 4 et Y puissance 6, on prend toujours la plus petite puissance, c'est-à-dire Y puissance 4, pour avoir que des puissances positives, comme on l'a vu dans l'exemple précédent, on factorise par X puissance 7 puisque X puissance 7 est plus petit que le 12. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur la factorisation. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir MéthodeMath. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo !